Sur le base knockback des coups Parce que les coups à la coin hitbox de Mario et la reverse hitbox du B de Peach Ouais, ça éviterait les douilles, ouais d'accord C'est pas des choses qu'on voulait de base Mais je pense, je sais pas si franchement ce serait assez simple à coder comme truc Pour être honnête A voir, on verra pour ultimate, mais en attendant On part donc sur la première game de ce set Déçu, Draco Feu Vert Ah, il y a un button check C'est un button check, mais le Draco Feu Vert est-il un button check ? C'est très important Draco Feu Vert est-il un button check ? Parce que c'est très moche Certes, c'est une Jack NT, mais c'est très dégueulasse Non, ça va ! Non, c'est dégueulasse C'est le Raptor ! Non, c'est pas le Raptor Elle représente ça, c'est lui C'est interdit là Rien que pour l'intention, tu vois, je lui donne des points bonus Même si, il est moche ma race Il est très moche La plupart des couleurs vertes sont des couleurs vomi, il faut le dire Il y en a très peu qui sont belles C'est vrai qu'il y en a pas beaucoup qui sont bien, merde Le Draco Feu, tu as le Draco Feu Orange, c'est le OG Sur le Draco Feu un peu blanc, c'est un Pterra, c'est sympa Le Draco Feu blanc, c'est le Draco Feu blanc aux yeux bleus Oui, aussi Mais on reste dans le thème Pokémon, c'est un Pterra On préférait, c'est le Draco Feu rouge Le rouge, il est bien, mais j'ai du mal avec ses grosses ailes vertes J'ai beaucoup de mal avec le vert, de manière globale Je vois ça, je crois comprendre Et le Pierre-Fellis Zoki est lancé C'est conditionné, le Pierre-Fellis Zoki gagné Il part sur deux balles On n'est pas YNT, Chris Comment ? Ah, on n'est pas YNT nous On n'est pas YNT Non, 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 non Moi j'ai mon maillot, il est là, je suis un joueur de Dragon Ball Fighter, pas de Smash Moi je suis un joueur de D J'adore le Yams Je suis très fort au Yams C'est vrai, très fort au Yams Je l'ai jamais affronté mais il est très fort au Yams Jeda a pas son maillot YNT non plus, je sais pas ce qu'il fait là Jeda qui sympathise avec Enki de l'autre côté là-bas Alors que tout à l'heure il était là, il me disait J'ai le sum, Enki j'aime pas, Pikachu c'est de la merde, Wario ça me saoule Et là il est en train de sympathiser Allez voir les VOD hein, il y a du travail qui se passe ici Je t'entends même pas Et le match qui commence c'est douce Et donc cette match qui commencera sur l'Illat donc Le l'Illat avec le Dracofeuvert, bon allez c'est la YNT, on pardonne Ca respecte les couleurs de la team certes Mais empêche qu'il est moche Mais Parce que c'est le feu Du coup Dracofeu qui est pas dans une match-up forcément assez Ouh, ça allait mal se passer, on connait souvent les douilles à base de l'Illat Du coup Dracofeu pas forcément dans une match-up à son avantage Parce qu'il y avait beaucoup beaucoup send-back contre Sheik C'est sûr Mais d'un autre côté Y'a la rage Et un back-air de Dracofeu à 60, ça tue Ça tue, mais ça tue toi et ça te brûle ta famille au passage en fait Ça c'est sûr Ça ne pardonne pas Ah ça y est, c'est le mix-up, jab jab grab, malheureusement ça passera pas Ca va être à Chad de réussir à tout simplement Jouer calme, détendre le jeu, jouer avec ses tilt Très 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 patient Voilà, un bon jab c'est très bien Ah oui Une des meilleures options de Dracofeu, il ne faut jamais 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 dormir là-dessus Non Dracofeu C'est un personnage Très très bien joué ça, le down-back qui a de la super armor qui a réussi à tanker le up-slash C'est le fer qui touche de l'autre côté Moi j'aurais mis le spike Just because Just because J'aurais mis le spike Just because Just comme ça Et là du coup 93% Dracofeu tue avec Tue avec n'importe quoi Sauf ça Sauf ça Clairement pas Un bon fer à l'edge Down-throw Oh dommage Il a bien joué ça Grand Smash Et ça tue Et ça tue Chic s'est fait écraser Le public Le public Qui s'excite pour Et le crowd Son préféré Complètement pour YNT Shad Yuro no Tenshi Shad Joueuse de Dracofeu Shad fait beaucoup de jam C'est très bien Pas assez left tilt Alors que left tilt Est un très très bon tool de spacing Le tipper dessus fait très très mal Mais surtout les grabs Parce que les downs refaire sont gratuits Et ça met 1,2 Ouh le jam Là qui s'est préparé Il a déjà vu 3 fois ce mix-up Et puis il va pas le refaire Exactement Ah la winbox qui empêche l'approche Avec le up smash Là maintenant Air blitz Ouh bien joué le saut Oh le Ça a essayé le spike Et ça survit Très marrant On parle quand même du 4ème personnage Le plus lourd du jeu Exactement Et c'est clairement pas chier Qui va le tuer aussi facilement Oh malheureusement qui Ça veut gratter avec des pas mal Qui a maché extrêmement vite là Il l'a très très bien maché mais L'air blitz Ça marchera pas Là maintenant voilà Là là le Va falloir commencer à taper des back air Un back air en sweet spot Et ça fait la game Au bord de l'edge ça fait la game Mais au milieu de stage non Ça y est c'est le trump Mais là maintenant si elle le met Ah ça y est c'est le up smash Non c'était la bonne idée 150% la rage est au max il me semble Et du coup Ou bien ça a reversal C'est celle qui envoie à l'autre bout du stage Et le up air ça survit pas Il finira effectivement par tuer Je connais pas du tout le plafond de l'hylat Pour savoir si ça tue plutôt ou pas Par rapport aux autres C'est un plafond relativement bas Il me semble Comparé aux autres stages Hum ? Comparé aux autres stages du moins A partir de la base c'est un plafond relativement bas D'accord Ok ok En tout cas Pas de pitié la part de Dr.Crow Entre YNT On s'en fout On se tape dessus C'est fait C'est sûr Encore plus lorsqu'on est en wanted On a envie de garder notre prime C'est ça C'est là qui engraine Qui balance des Kirby Ça demande un Kirby Est-ce qu'il va le faire ? J'ai entendu Dreamland en bas mais pas le deuxième Dreamland en ban et Ah Battlefield je pense Effectivement ça se passera sur Battlefield pour cette game 2 Battlefield qui a un stage vraiment pas dégueu pour Draco Feu Et du coup il est resté sur Shook Il s'est pas dit qu'il allait prendre Kirby Comme on l'a conseillé plus fun Non On a dit pas de pitié On a envie de garder sa prime On a envie de garder sa prime Ouh malheureusement Ouh ça va Plusieurs jumps et le up B ça suffira pour revenir Ah malheureusement ça ne punit pas le downer T'as continué combo déjà 74% sur la première stock Le chien a terminé Chic sur les plateformes Elle aura des uptilds assez gratuits Parce que le uptilde Draco Feu a beau être nulle latéralement Il est très très bon verticalement C'est un très bon oeuf Avec une intangibilité sur les ailes Et c'est pas dégueulasse Ah c'est sûr Et du coup Et du coup Très très bien ça Très patiente Elle savait que ça l'est pas touché C'était safe de toute façon Donc aucune raison de pas le tenter Ah Reversal Forward Air malheureusement ça ne touche pas C'est pas assez spacé Le Trump Et le B Ouh qui combo breaker très bien Elle revient tranquillement Et là du coup Chad qui est en grosse difficulté Un gros KV Un, deux Une DI très 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 questionnable De la part de Chad Donc dans le coup C'est très très bien adopté à la matchup Il a bien dél le truc au final Parce que maintenant tout se passe tranquillement pour lui Il fait sa petite game Tranquille Ah là il est patient Il attend Il prend le temps de charger ses needles Mais Chad pendant ce temps Qui essaye tant bien que mal d'approcher Et de mettre des dégâts Sur cette première stock Qui a à peine été entamée le upt Un smash qui va connecter pour punir le up B Exactement Et des fers qui sont Un, deux, trois Le jab qui connecte Il préfère recover low Flamethrower Très très bien ça Mais malheureusement Il reviendra sur le ledge Le up smash ne connectera pas On tourne au neutral Ok mais c'est pas la meilleure chose à faire comme ça Quitte à balancer les moves Autant balancer un petit FT Ou un down tilt Down tilt qui a un très très bon angle à l'aise Il peut vite casser les couilles Il faut faire qu'il est tenté C'est spot dodge Très très bien ça Il a attendu la fin Du euh Du down B pour pouvoir faire le up smash Et là ça va garder Ouh ça pouvait être très dangereux ça Même sur Battlefield C'est pas évident Dancing Fish qui va connecter 113% sur la dernière stock Et la rage qui vient trouver ce kill C'est plutôt pas mal Rien n'est fait pour moi Puisque c'est Charizard Effectivement Il faut juste qu'elle réussisse à reprendre ses esprits Et à jouer un peu plus safe que maintenant Parce qu'elle essaie de s'approcher depuis tout à l'heure Mais ça marche pas parce que Dr.Pro est très très bon pour voir ses approches Qui est plus haïchique A tous les atouts qu'il faut Entre les needles Entre les neutralaires Pour euh Entre les neutralaires qui restent là Vingt mille ans Exactement Ca va être très dur pour elle Mais avec un minimum de patience Ca pourra arriver Down B Préemptif Bouncing Fish On ne sert à rien Et c'est le mix up avec le upper Et le forward smash Qui finira par toucher Et finir le landing Très très bien 2-0 déjà Dans ce match Le gagnant est Chibi Troisième game Qui se remplacera C'est donc sur l'Aylat Cruz L'Aylat Du coup pour la dernière game Troisième match Partie directement Sur L'Aylat L'Aylat Cruz Troisième match Du set Ouh Chat qui devrait essayer d'incorporer un petit peu plus De grab dans son jeu Parce que maintenant qu'elle a beaucoup tapé Dr.Pro doit être assez coincé le serre à shield Effective En la voyant arriver Les options out of shield de Sheik peuvent Très certainement Laisser le match up A sa faveur Sûrement ouais Il y a de bonnes chances Mais Très le jab Bien qu'elle ait des options out of shield Je suis pas sûr qu'elle ait grand chose pour Oh la le down tilt C'est très bien Tilt forwarder encore Troisième Le quatrième passera pas Merci la plateforme d'avoir aidé sur ce coup là Mais C'est déjà une meilleure stage La Gvanlight qui est tentée Et la reco qui est en fait Et malheureusement le Reverse OP Qui est vraiment pas évident Reverse OP qui était en soi Pas idiot là dessus Parce qu'elle avait juste peur De se faire Pineapple par le stage Effectivement Mais du coup Elle a eu un mauvais On a sur light Et Ça va ? Ça va ? Ça va ? Les noodles qui interceptent le flare blitz Et oui Les noodles de Sheik Qui sont très 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 chiant dans ce genre de match up T'es gros T'es pas forcément rapide Ou l'up smash Et l'up smash qui va finir par connecter Et je m'attendais à un down B de la part de Zard Pour essayer de pouvoir s'en sortir Pour essayer de pouvoir s'en sortir Ouais mais Le problème c'est que s'il y avait la rite derrière Ça ne l'était pas forcément Un, deux Bro qui a fini Qui comprend ce Effectivement Et qui termine 3-0 C'est très très propre Bro qui était très 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 conscient à chaque fois Des essais de mix up De la part de Shad Chaque fois qu'il essayait de faire Jab Jab Grab Ou Jab Jab sur autre chose Au lieu de le finir Il était prêt à mâcher Et à s'en sortir Et à reverselle comme il fallait Tout à fait Une performance très solide Et un résultat inespéré Au final un jeu très très bref Il savait très bien comment jouer son match up Il en a profité